La position de crédibilité de la France. Reconnaissance de deux États. Est-ce que, si vous êtes élu président de la République, vous irez jusqu'à une reconnaissance de l'État de Palestine ? Je pense que sur ce sujet, on peut se faire plaisir. J'entends certains qui en font un préalable à tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est la reconnaissance des deux États, en réalité, sur le terrain, dans un équilibre politique et de construction de la paix. Et si aujourd'hui, la France s'engageait de manière unilatérale dans un processus de reconnaissance de la Palestine, on ajouterait en quelque sorte du déséquilibre. Et on créerait, en tout cas, on affaiblirait la capacité de la France à jouer un rôle dans la stabilité régionale et sur ce conflit. Donc moi, je mettrais toute mon énergie à construire avec d'autres un climat de pacification et de transition pour enfin arriver à un accord de paix et à la reconnaissance réelle des deux États. Mais en aucun cas des politiques de court terme. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être tout à fait intraitable sur les provocations qui existent de part et d'autre. C'est pour ça que vous m'avez toujours entendu extrêmement dur sur les politiques de boycott. On va en parler du boycott. On va vous rappeler une chose. En tant que ministre de l'Industrie, c'était en septembre 2015. Vous étiez allé en Israël. Vous avez effectué une visite officielle en Israël et également dans les territoires palestiniens, en cours de laquelle vous aviez condamné le boycott et l'appel au boycott d'Israël par le BDS. Concrètement, comment le président Macron, si vous êtes élu, entendrait s'opposer à ce boycott ? Non, mais en le réaffirmant de manière extrêmement claire et en faisant appliquer la loi. Donc pas question de changer la loi. Mais la loi française le condamne. Il y a plusieurs jugements. C'est pour ça que je vous dis pas question de changer la loi. Mais pas question de changer la loi. Pas question d'être là-dessus dans la complaisance. Je considère que ce sont des pratiques qui sont antisionistes et donc profondément antisémites.